On considère un point M d'affixe ZM égale exponentielle Iα. On peut constater que la distance OM égale module d'exponentielle Iα égale à 1, et par suite le point M appartient à un cercle C des centres O et de rayons 1, c'est le cercle trigonométrique, et aussi l'angle orienté UOM congruent à α. Maintenant je vais valier la valeur α du 0 jusqu'à 2π. Je commence par la valeur 0, la forme algébrique du point M lorsque α égale à 0, donc c'est 1 plus 0I, c'est-à-dire ZM égale à 1, et la forme exponentielle, il y a ZM égale exponentielle I0. Donc je peux conclure que l'exponentielle I0 est égale à 1, puisque l'on a la forme algébrique, l'on a la forme exponentielle. Donc l'égalité me bénévole de M, c'est-à-dire l'exponentielle I0 est égale à 1. Je vais varier maintenant la valeur d'α jusqu'à π sur 2. Alors ZM égale 0 plus I, c'est-à-dire égale à I. Et la forme exponentielle de ZM, il y a l'exponentielle Iπ sur 2. Et je peux constater que l'exponentielle Iπ sur 2 est égale à I. Et maintenant, je vais affecter à α la valeur π. Et la forme algébrique de ZM, il y a moins 1. Aussi la forme exponentielle, ZM égale exponentielle Iπ. Et je peux constater que l'exponentielle Iπ est égale à moins 1. Enfin, pour la valeur α égale 3π sur 2, ou bien moins π sur 2, on a la forme algébrique de ZM et moins I. Et la forme exponentielle, ZM égale exponentielle moins Iπ sur 2. Ou bien exponentielle I3π sur 2. Voilà la conclusion, c'est exponentielle moins Iπ sur 2 est égale à moins I. Merci d'avoir regardé cette vidéo !